Le Val-de-Saône Ce qu'on a prévu de faire c'est de présenter rapidement le contexte physique des crues de la Saône et puis vous parler des trois types d'ouvrages qui existent sur l'axe Saône, les digues agricoles, les systèmes de protection des populations et puis donc VNS, Karine Pascal pour ce qui est des ouvrages de navigation puisqu'on parle de barrages mais vous verrez qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes barrages que l'on peut entendre ailleurs sur d'autres bassins. Donc je vais commencer sur la partie contexte Val-de-Saône. Je me suis rendu compte en préparant que j'avais peut-être mis beaucoup de textes, je vais aller un peu vite et surtout pas lire le texte de Médiapo mais vous exposez un petit peu le contexte général. Donc le bassin de la Saône c'est à peu près un tiers du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Donc il est assez important superficie et il est soumis à différents types de crues, à des épisodes sévenoles qui peuvent, enfin méditerranéens on va dire, qui peuvent remonter le long de l'axe du Rhône jusque dans les départements de l'Ain, même jusqu'en Côte d'Or quasiment pour certains. Et puis surtout et historiquement, enfin c'est ce qui nous amène les plus grandes crues à des épisodes océaniques qui arrivent de l'ouest traditionnellement qui font les crues hivernales de la Saône. Donc les crues de la Saône, elles ont comme particularité, voilà, d'être souvent l'arrivée en hiver, d'avoir deux origines, les deux peuvent se cumuler, donc quand on a un contexte météo avec cumul des deux, comme c'était en 1840, et on arrive à avoir des débits assez variés, donc aussi bien en ce moment à l'étiage, quelques dizaines de mètres cubes secondes et les débits de crues, vous le voyez, vont à quelques milliers de mètres cubes secondes, même si on n'est pas dans l'arc méditerranéen, ça fait quand même des gros contrastes. Un élément important par rapport à la taille du bassin versant, vous allez le comprendre un petit peu après, c'est le volume de ces crues. Les volumes des crues de la Saône se comptent en milliards de mètres cubes. Elles se déroulent sur plusieurs semaines, entre une et trois semaines, et pour avoir un ordre de grandeur en tête, voilà, quelques milliards de mètres cubes, c'est le volume environ du lac du Bourget, donc c'est ce qui passe dans le Val de Saône sur quelques semaines. Alors, comment elles se déroulent ces crues de Saône ? On est dans ce qui ressemble à un ancien lac, en fait, vous voyez sur la carte du relief, que ce fossé bressant, donc à l'air tertiaire, était rempli par un lac, et qui s'est petit à petit comblé par des apports glaciaires avec un verrou, et la Saône se retrouve à l'intérieur d'une grosse cuvette avec une pente extrêmement faible, c'est une des plus faibles en France. En temps de crues, en période de crues, la pente de la surface de l'eau se compte en centimètres par kilomètre, de l'ordre de 1 à 3 centimètres par kilomètre entre Chalon et Villefranche, donc sur la dernière partie, la partie extrêmement avale de la vallée. Ça nous donne également un lit majeur extrêmement large, donc vous le voyez sur la photo, ça peut être jusqu'à 5 kilomètres de large, qui est inondé très fréquemment. Tous les ans, on n'a pas tous les ans une crue comme celle qui est sur la photo, mais tous les ans, il y a de l'eau dans plusieurs milliers, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'hectares de champs. Donc c'est très différent, je pense, de l'axe Rhône, pour ce qui nous concerne. Et donc une superficie de lit majeur qui se compte en centaines de kilomètres carrés. Là, encore une fois, pour donner un ordre de grandeur, quand le Val-de-Saône est inondé, vu de l'espace, ça donne une superficie qui peut ressembler à celle du lac Léman. Donc des crues très grosses, très longues, très lentes, qui s'épandent, et qui permettent, en s'épandant, de s'amortir, puisque à l'arrivée sur l'agglomération lyonnaise, finalement, les débits de pointe sont à peine plus importants que ceux qui arrivent à Châlons-sur-Saône. Voilà, à titre d'illustration, à quoi peuvent ressembler les crues de la Saône. Et vous voyez qu'en fait, pour les petites crues, pour les grandes crues, c'est souvent le même paysage. C'est vraiment que le niveau qui change. Les petites crues, on en a eu une cet hiver, février 2018. On était à peu près à 2200 m3 secondes. Et pour les très grosses crues, on approche les 3000 m3 secondes. La photo qui est en bas à droite, c'est la crue de 1955, donc qui est une période de retour entre 50 et 100 ans, selon le secteur. Une crue qui sert quand même de référence, enfin, qui a servi de référence pour les aménagements qui ont été faits. Et je vais en reparler un petit peu plus loin, puisqu'il y avait eu notamment des ruptures de ligues à cette époque. Un tout petit mot sur les dégâts liés aux inondations du Val-de-Saône. Comme elles sont fréquentes, forcément, il n'y a pas de construction partout dans les zones les plus fréquemment touchées. Par contre, on a quand même beaucoup d'agriculture. Donc de l'agriculture qui a évolué ces dernières décennies. On est plutôt désormais dans l'intensif que dans l'extensif. Et il y a encore quand même beaucoup d'axes de communication et de zones construites qui ont été, on va dire, pour la plupart, des zones d'activité construites sur des remblaies suite à cette crue de 1955. Donc en se servant comme référence de la crue cinquantenale. Donc des zones remblayées qui restent toutefois inondables. Et qui font qu'on a ce gros pic qui arrive, vous voyez, sur la courbe des dégâts en bas à droite. À la crue cinquantenale, le coût des dégâts liés notamment aux entreprises explose complètement dans les secteurs du Maconais, du Chalonnais. Et on arrive tout de suite, pour la crue cinquantenale, à quelques milliards d'euros de dégâts. Sachant que le coût moyen annualisé, vous voyez, est déjà quand même assez important. Se compte en dizaines de millions d'euros. Notamment du fait des dégâts liés à l'agriculture qui, chaque année, paye un lourd tribut aux crues de la Saône. Alors, voilà, tout ça pour arriver à la présentation des différents ouvrages qui structurent ce Val-de-Saône. Historiquement, au cours du XIXe siècle, il y a eu différents ouvrages qui se sont mis en place sur cette vallée. Pour la navigation, donc Karine Pascal va vous en parler, et puis pour protéger ou favoriser l'agriculture. Courant du XIXe siècle, les agriculteurs se sont dit, si on pouvait avoir des petites digues qui pouvaient nous protéger contre les crues, pas forcément les crues hivernales, parce qu'à l'époque, la zone la plus fréquemment inondable était en prairie, mais pour les crues de printemps qui pouvaient sérieusement gêner l'agriculture. Ils se sont donc organisés en syndicats de propriétaires privés, et ont construit ces systèmes d'endiguement. Alors, on ne l'appelle pas système d'endiguement, mais c'est ces digues qui constituent des casiers, que vous voyez sur le schéma à droite, qui sont finalement des digues assez basses, de l'ordre de 1 mètre, maximum 2 mètres de haut, et qui structurent le champ d'inondation avec des vannes qui permettent de ressuyer le casier une fois que la crue est passée, et qui permettent aussi, en théorie, de laisser rentrer l'eau quand on voit que de toute façon, la digue va surverser. Et c'est des petites digues qui, historiquement, n'ont jamais dépassé les crues de période de retour 2 à 5 ans. L'idée, c'était vraiment de protéger les champs contre les petites crues printanières. Donc, c'est des structures qui sont gérées toujours, historiquement et toujours encore, aujourd'hui, par des associations syndicales autorisées. Et on va voir que, même lorsqu'il y a des zones habitées à l'intérieur de ces casiers, et que, pour certains, ils sont classables, les ASA étant conservés par la réglementation, il faut qu'on trouve une articulation entre l'autorité gemmapienne et les associations syndicales autorisées. Enfin, c'est un petit détail technique, mais on pourra y revenir, si vous voulez. Donc, le Val-de-Saône, voilà, est structuré par une trentaine de ces casiers agricoles. Ça représente quand même 200 km de digues, avec plusieurs centaines de vannages, 18 000 hectares, alors c'est pas énorme, mais sur la partie avale, c'est quasiment la moitié de la superficie inondable de la partie avale. Et ça peut représenter un volume important derrière ces digues. Ce qui fait que, dans les années 90-2000, on s'est dit, tiens, est-ce qu'en modifiant le remplissage de ces casiers agricoles, on ne pourrait pas impacter sur le déroulement des crues ? On s'est rendu compte, après coup, que, comme elles ne protégeaient que contre les crues très fréquentes, 2-5 ans, finalement, les crues dommageables pour les personnes n'étaient pas concernées. Donc aujourd'hui, les principales problématiques autour de ces digues agricoles, c'est le manque de moyens pour l'entretien, une gestion très aléatoire, parce qu'en fait, la sagesse agricole voulait qu'on ouvre les vannes avant que la digue surverse, pour ne pas endommager la digue, comme vous le savez tous, la surverse est un élément extrêmement dommageable pour une digue. Mais quand les crues ne sont pas assez fréquentes, en fait, on oublie un petit peu, ces règlements de gestion n'ont jamais été écrits ou alors ils ont été oubliés. Normalement, il y avait un arrêté préfectoral sur chacun de ces 30 casiers. On les a recherchés il y a deux ans, on n'en a retrouvé que 2 sur 30. Aucun service de contrôle, comme ce sont des ouvrages la plupart non classés, ne va vérifier que ces ouvrages sont bien ouverts au moment où la crue arrive. Les asas ont évolué. Certaines communes ont repris la gestion de ces digues. Enfin, voilà, on est sur une gestion qui a complètement évolué au fil des ans, des oublis. Ce qui fait que cette année, quand on a eu une petite crue décennale, en février 2018, on a eu plusieurs surverses, plusieurs ruptures de digues. Ce qui nous a donné lieu à des choses au niveau hydraulique assez intéressantes. Vous voyez que ça a modifié un petit peu le profil de la crue. sur la partie, vous voyez sur l'hydrogramme que ça nous a fait une sorte de creux dans la bosse. Et comme c'est arrivé bien avant le pic de crue, finalement, ça n'a pas changé le maximum. Mais par contre, les gens étaient surpris parce qu'ils ont vu la crue arrêter de monter. Ah, ça veut dire qu'on est au pic. Puis finalement, ça a repris et ça a repris d'un seul coup. Une fois que le casier était rempli, le débit de la saône est arrivé en plein. Et ça, sur plusieurs secteurs, je sais que ça a surpris des personnes. Voilà, donc beaucoup de questions sur ces digues agricoles. Mais ce n'est pas forcément le sujet de la journée, puisque la plupart ne sont pas classables. On arrive aux digues classables. Donc les systèmes de protection des personnes sur l'axe saône, on en a, nous, au PTB, dénombré 8 sur l'axe, classables au titre des nouvelles catégories du décret 2015. Elles sont essentiellement concentrées autour du chalonnet. Mais historiquement, c'est des digues qui ont été construites dans les années 90. Parce que sur le Val-de-Saône, on a eu trois crues trentenales à une année d'intervalle. 81, 82, 83, trois crues trentenales de suite. Ça a beaucoup marqué les esprits. Et il y a plusieurs zones, plusieurs villages en bordure de zones inondables qui s'étaient un petit peu trop étendues, qui se sont dit à cette époque-là, on va construire des digues de protection rapprochées. Donc il y a quelqu'un du Grand Chalon qui est là dans la salle, qui pourra, je pense, répondre à certaines questions sur la spécificité de ces digues. Mais il faut savoir que, voilà, sur une grosse partie de ces systèmes d'endigments, les études de danger sont en cours. Et il y a déjà eu pas mal de choses d'entamer. Et juste un tout petit, avant de passer la parole à Karine Pascal, un tout petit, une petite parenthèse sur un casier agricole spécifique au nord de Chalon-sur-Saône, qui protège 3000 hectares de zones agricoles, mais à l'intérieur duquel on trouve également deux villages avec plus de 2000 personnes. Et c'est vraiment une spécificité sur le Val-de-Saône. La plupart des casiers agricoles sont bas. Et là, on a des digues qui mesurent jusqu'à 5 mètres de haut, qui sont donc complètement classables, vu le nombre de personnes qu'il y a derrière, et qui, historiquement, ont déjà rompu en 1955, comme vous le voyez sur les photos, qui sont gérées par une association syndicale autorisée qui a été créée d'office en 1818 par un arrêté royal, qui a un budget de 17 000 euros pour gérer 17 kilomètres de digues. 1 000 euros du kilomètre. La bosse à chaque personne. Ils ont de l'argent pour faire du fauchage sur la moitié du linéaire de digues chaque année. Donc, en fait, une année, il fauche une moitié des digues. L'année d'après, il fauche l'autre moitié. Et puis, si jamais il y a un trou, si jamais il y a une menace de rupture, ils vont chercher de la terre avec les tracteurs et ils en remettent. Donc, pour nous, ça, c'est vraiment le point noir de l'axe Saône sur lequel, heureusement, la GEMAPI va quand même nous aider à passer une étape parce que là, heureusement, on est sur le territoire d'une communauté de communes qui a pris les choses un petit peu à bras-le-corps, qui a décidé de lever la taxe GEMAPI, avec qui on va travailler pour rédiger une convention entre l'ASA, la communauté de communes, le conseil départemental qui gère également des routes qui passent sur ces digues, les communes qui sont pour certaines encore propriétaires de ces ouvrages. Et voilà, c'est le gros point noir de notre bassin, mais ça vous donne un peu un exemple du type d'ouvrage qu'on peut avoir sur l'axe Saône. Tout d'abord, un petit rappel historique. Initialement, avant la création des barrages, la navigation était difficile, voire impossible sur la Saône. On avait des bancs de sable sur certains secteurs et le mouillage était entre 1,60 m et 40 cm. Et en fait, la Saône, on semblait plutôt à la l'eau. Donc, pour pouvoir permettre la navigation, en 1835, on a réalisé des travaux où on a mis en place des épis et des digues dans le lit mineur de la Saône pour pouvoir canaliser l'eau sur une petite partie et amener un mouillage un petit peu plus important. Par la suite, c'était toujours pas suffisant, donc on a fait et on a créé des barrages à aiguilles en travers de la rivière et créant et fractionnant le cours d'eau en système de biais, ce qu'on connaît aujourd'hui. Si ce n'est que les barrages à aiguilles, ce n'est pas ce qui est le plus performant. Donc, pour maintenir un niveau d'eau, on était obligé de retirer manuellement ou rajouter des aiguilles en fonction du débit de la Saône. On a créé par la suite des dérivations et on a rescindé un petit peu les méandres pour faciliter la navigation. Et aujourd'hui, pour entretenir le channel navigable, on fait des opérations de barragage. Donc, historiquement, la Saône, elle n'était pas faite pour être naviguée. Et voilà. Alors là, j'ai une erreur sur la carte. Donc, il y a cinq ouvrages de régulation qui sont présents sur la Saône. Le premier en amont, c'est Pannis. Ce n'est pas Charnet, je m'excuse. Donc, on retrouve le barrage de Pannis, Charnet, Orme, Brasset et Couson. Alors, comment fonctionne, enfin, quel est le rôle finalement d'un ouvrage de navigation ? C'est bien de maintenir un niveau d'eau constant pour qu'il soit suffisant lorsqu'on est en période de basses eaux. C'est-à-dire que notre barrage, ils ne sont pas là pour écréter les crues ni pour, enfin, ce n'est pas des barrages réservoirs. C'est bien des ouvrages qui sont là pour permettre la navigation et garantir un mouillage garanti dans le channel de navigation qui est de 3,50 m, qui est le mouillage qu'on doit garantir pour du grand gabarit. D'une façon générale, lors des inondations, le rôle des ouvrages de navigation sont souvent stigmatisés. Il y a beaucoup de personnes qui vont croire que les barrages sont là pour protéger la ville de Lyon alors que ce n'est pas le cas. D'une, ce n'est pas leur fonction et qui plus est, on n'a pas la possibilité de le faire. Quand on peut regarder les photos ici, alors c'est les photos que Cédric a déjà présentées, mais la différence, c'est qu'on peut voir que le barrage qui fait 200 m de largeur a finalement une taille qui est complètement insignifiante par rapport au champ d'expansion des crues qui est de 2,700 m. Donc là, vous avez des photos où vous avez différentes crues et on se rend compte que le barrage, il ne peut absolument pas retenir une crue lorsqu'elle arrive. Alors effectivement, lorsqu'on est sur des situations où c'est des petites crues, le barrage va avoir un impact un petit peu identique à celui d'un pont parce qu'il y a la présence des piles, mais il ne va pas avoir un impact important. Donc comment fonctionne un barrage ? Quels sont les éléments du barrage ? Donc on a un seuil fixe où il y a de l'eau qui passe. Alors là, le schéma est mal fait, mais il y a de l'eau qui passe sur le seuil. Vous avez une partie mobile où on a des clapets qui sont réglables en hauteur en fonction du niveau d'eau et du débit de la saune. Et vous allez avoir une écluse qui est accolée en règle générale au barrage pour pouvoir permettre la navigation. Alors, vous voyez sur les schémas, donc on voit les différentes passes avec les clapets et on se rend compte finalement que la retenue normale, enfin, donc on maintient un niveau d'eau et l'eau, elle passe en continu sur nos clapets. Et au fur et à mesure où le débit de la saune augmente ou diminue, les clapets vont s'abaisser ou se relever pour toujours maintenir une même cote. Et donc tout ça, c'est automatisé. Et donc on se rend compte que finalement, les barrages ne retiennent pas l'eau, ils laissent passer l'eau. Et lorsqu'on arrive, et là, je vais vous montrer un exemple, l'exemple du barrage de Drasset. Lorsqu'on arrive donc à un certain débit, les clapets sont complètement effacés. Donc si on prend l'exemple du barrage de Drasset, la retenue normale, elle est de 169,45. Lorsqu'on a un débit qui est de 30 m3 secondes, c'est-à-dire un débit qui est à l'étiage, les clapets sont complètement relevés. Et au fur et à mesure où le débit va augmenter, les clapets vont s'effacer pour être complètement effacés à un débit de l'ordre de 850 m3 secondes, qui est un débit qui est deux fois inférieur quand même au débit de la crue biennale. Donc nos barrages sont complètement effacés longtemps avant la première crue importante. Tout ça s'est géré de façon automatique. Comme on disait, on est passé du système un peu manuel à un système mécanique automatique. Donc on a des sondes qui vont mesurer le niveau d'eau 300 m3 à l'amont du barrage et qui vont transmettre l'information à des automates qui va comparer la valeur de la sonde par rapport à la consigne qui est les 169,45 m3 NGF et qui va commander la descente ou la remontée des clapets. Ces manœuvres, elles se font de façon progressive, c'est-à-dire qu'on a plusieurs clapets sur les barrages et au fur et à mesure chacun des clapets va s'abaisser ou va se relever pour éviter d'avoir comment dirais-je des... pour éviter les courants et avoir toujours un niveau cohérent du niveau d'eau. En règle générale, on atteint un... on a nos barrages qui sont effacés 50 fois par an. Il faut savoir aussi que sur la sonde, les barrages sont tous indépendants mais pour autant, lorsqu'il y a un barrage en aval qui va être manœuvré, les barrages qui seront en aval vont également être manœuvrés puisqu'on gère la ligne d'eau en continu sur l'ensemble du bassin. Je voulais également préciser que les agents VNF surveillaient régulièrement les sondes, les données hydro sur hydroréel, les données météorologiques, la pyovémétrie, la position des barrages qui étaient en amont, tout ça pour, si on devait avoir une crue rapide, être capable d'intervenir si c'était nécessaire. Donc vraiment, lorsqu'on est en crue, on... enfin, lorsqu'il y a des crues, on fait ce qu'il faut pour que les barrages ne gênent pas la montée des eaux. Donc là, on a trois photos qui représentent les clapets en différentes positions. Donc la première, en haut à gauche, c'est des clapets relevés lorsqu'on est à l'étiage. À droite, vous avez les clapets qui commencent à être abaissés lorsqu'on est en montée des eaux et à la fin, en bas, donc vous pouvez voir les clapets qui sont complètement abaissés lorsqu'on est en phase de crue et les bateaux peuvent même passer au niveau des barrages, enfin, sur les barrages. Tout ça pour vous dire que finalement, VNF, donc l'entretien et de nos ouvrages, elle se fait de façon constante, on évolue, on améliore nos ouvrages d'année en année depuis les années 70 suite à de nombreuses études qui ont été faites en partenariat aussi bien avec la CNR, l'agence de l'eau, l'établissement de bassins qui était avant le PTB. Donc on a eu plein d'études pour voir comment les barrages pouvaient avoir un impact sur la zone et ces études nous ont préconisé par exemple le passage d'un mode mécanique à un mode automatique et tout ça pour améliorer finalement la gestion de nos ouvrages pour qu'elles soient beaucoup plus fines et réactives. Donc maintenant qu'on a amélioré nos ouvrages, on les entretient, l'étape suivante j'ai envie de dire c'est qu'on formalise nos pratiques, donc on réédige des règlements d'eau qui vont être validés par la réalité préfectoraux et ensuite on va avoir des outils de supervision qui nous permettra d'être transparent vis-à-vis aussi bien en interne qu'en externe par rapport à la position de nos clapets ou au niveau de l'eau, le niveau de la côte qu'on pourrait avoir. Donc voilà, VNF entretient ses ouvrages et essaye d'améliorer la gestion de ses ouvrages. Effectivement, c'est un cas particulier mais ça ne se passe pas forcément très très bien. Il y a beaucoup d'appréhension de leur part de voir quelqu'un débarquer qui ne connaît pas forcément la bonne gestion entre guillemets. Par contre, ce qui aide à faire passer les choses c'est que la communauté de communes déjà a vraiment pris le pouls des structures qui géraient. Ils ont fait beaucoup de concertations pour connaître les ouvrages, connaître comment ils étaient gérés, savoir quelles étaient les modalités de gestion et surtout ils ont fait valoir le fait qu'actuellement l'ASA n'avait pas les moyens, n'avait pas le budget suffisant mais surtout n'était même pas éligible aux subventions au État puisque une ASA ne peut pas toucher par exemple du FPRNM du fonds Barnier. Et les élus ont joué sur plusieurs tableaux en disant grâce à nous vos ouvrages vont aussi pouvoir bénéficier de subventions de l'État puisqu'ils participent aussi à la protection des personnes et là la pilule est passée un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'au début voir arriver quelqu'un qui allait gérer différemment des ouvrages qui avaient été construits avant tout pour l'agriculture ça ne s'est pas passé très très facilement. Pour l'instant j'ai parlé d'une convention la Comcom en question elle a deux Zazas différentes avec deux systèmes d'endigmement différents qui posent problème on a commencé à proposer un projet de convention il n'est pas encore il n'est pas encore passé c'est la sous-préfecture de Châlons pour l'instant qui nous a donné son avis et pour en fait pour commencer à réaliser cette convention on est parti de alors d'une part d'exemples qui existaient ailleurs en France je crois que c'est le PTB Gardon qui nous a passé des modèles de convention entre communes communauté de communes et EPTB communes en tant que propriétaires etc là quand même on est sur un système où pour la propriété par contre c'est bien la Zazas qui est propriétaire la plupart des bigs et en fait dans cette convention on a commencé par écrire ce qu'on voulait au final c'est à dire on veut savoir qui fera l'entretien au jour le jour qui assurera la responsabilité enfin on rappelle qui a la responsabilité juridique qui fera les gros travaux etc donc on a un petit peu on a écrit noir sur blanc ce qu'on voulait à terme et pour l'instant on en est vraiment elle n'est pas encore passée cette convention donc on en est à la faire circuler je vois après demain la communauté de communes à ce sujet là pour faire des modifications donc pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à part le fait qu'on a un projet de convention voilà